Initié par la CEDEAO et mis en œuvre dans 13 de ses États membres, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, est financé par la Banque mondiale dans le but de rendre l'agriculture plus attractive et plus durable afin d'accroître la croissance économique, d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. Le PPAO est coordonné par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement CORAF, qui s'est assigné pour mission de contribuer au développement des technologies pour améliorer la productivité agricole. Au Togo, le PPAO est l'un des projets majeurs du PENIASA. Il s'occupe de sa sous-composante 4, recherche et conseil agricole, qui vise à générer et diffuser des technologies améliorées pour une productivité accrue dans les filières agricoles prioritaires. Mis sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et aléutique, le PPAO Togo a bénéficié d'un financement de 17,17 millions de dollars US à la phase initiale de décembre 2011 à juin 2017, puis d'un financement additionnel de 12 millions de dollars US sur la période de juin 2017 à décembre 2019. Il est exécuté sur toute l'étendue du territoire national. Une visite sur certains sites nous a permis de constater que, malgré la clôture du projet, plusieurs bénéficiaires continuent par produire grâce à l'intervention du PPAO. Ici, nous sommes au Centre de recherche agronomique des savannes humides, crachent à Kolkopé, une localité de la préfecture d'Anie dans la région des Plateaux. Cette station expérimentale de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA s'attèle depuis 1982 à l'élevage des ovins et plus particulièrement à la production des géniteurs pour la diffusion dans les élevages. Elle a bénéficié de l'appui du PPAO pour renforcer la production des géniteurs plus robustes. L'eau coulait dans les bergeries. C'est avec le PPAO que nous avons eu le renouvellement de nos bergeries. Et le bois, la clôture externe là, c'était fait avec du bois. Maintenant, avec le PPAO, comme les moyens sont venus, on a clôturé avec du grillage. Il a mis également à notre disposition une chèvre de fabrication de foin et ça a permis aux animaux de croître un peu plus vite que par le passé. Puisque par le passé, nous avions souvent les ruptures de stock. Les animaux étaient mal logés, donc mal contenus. Et quand tous ces facteurs-là ont été corrigés, nous avons gagné en termes de croissance des animaux, en termes de survie des agneaux. Et nous avons, à partir de ce moment-là, eu la possibilité de sélectionner des géniteurs en un plus grand nombre. Donc avant le PPAO, on était autour de 100 géniteurs qu'on sélectionnait à chaque cycle de reproduction. Mais avec le PPAO, on avait au moins 200 animaux qui pouvaient repondre en termes de géniteurs à diffuser dans les élevages. Plusieurs centaines de géniteurs performants ont été mis à la disposition des éleveurs pour les aider à améliorer le format des animaux au sein de leurs troupeaux. Le PPAO a aussi financé la réhabilitation des locaux de la station de Colocopé qui abrite également le programme national au vin Caprin. Le PPAO était tombant. C'est le PPAO qui a renouvelé le centre. Il s'agit aussi de l'électrification du centre. Le centre retournait avec un groupe, un vieux groupe. À Gléhi, dans la préfecture de Logou, des femmes boulangères qui autrefois utilisaient un four traditionnel pour fabriquer du pain ont bénéficié d'un four multicombustible. Ce four est mis à leur disposition par le biais de l'ONG Promotion Femmes Rurale. La boulangerie a toujours été un domaine où l'ONG a accompagné les femmes. Dans cet accompagnement, on a constaté que les femmes utilisent beaucoup le bois dans leur activité. Et on a réfléchi avec elles depuis 2009, au niveau de Bagou et Palimé. Donc c'est depuis 2009 qu'on a commencé par fabriquer le four à gaz à l'Omé. En 2016, le PPAO avait lancé un appel à projet. Nous, comme on a constaté l'insuffisance au niveau de ce four-là, on a postulé pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique de ce matériel. Donc le PPAO a approuvé l'idée et il nous avait envoyé au Sénégal pour aller apprendre la nouvelle technologie de fabrication du four multicombustible. De retour au pays, on a fabriqué cinq fours. On a formé en tout 155 boulangers, dont 153 femmes et 2 hommes. Ce four leur facilite le processus de fabrication du pain. Elle ne s'expose plus à la chaleur intense, à la braise, tout ça là-bas. Le four multicombustible a permis aux femmes boulangères de Gleilly d'améliorer considérablement leurs conditions de vie et de travail. Autrefois, avec le four traditionnel, on était obligé d'être tout près au risque de voir le pain se calciner. Mais maintenant, avec le four combustible, on peut aller faire autre chose et revenir retrouver le pain en bon état de consommation. Et depuis que nous avons ce four avec lequel nous travaillons, nos conditions de vie se sont améliorées. A Atakbame, l'entreprise Onxien Divine, produit du champignon comestible. Pour améliorer la production de cet aliment à plusieurs valeurs nutritives, elle a bénéficié d'un accompagnement multiforme du PPAO à hauteur de 10 millions de francs CFA. Un appui qui a permis à l'entreprise d'augmenter la production et de pérenniser le projet. Quand on a commencé, nos résultats sont insignifiants. Donc il faut quand même agrandir la production, puisque les gens ne commencent pas à prendre coût. Et c'est là où nous avons introduit notre dossier au niveau de PPAO. Donc avec PPAO, ils n'ont pas hésité et ils nous ont financé. Nous avons à peu près 28 bénéficiaires répartis sur trois préfectures. Ces bénéficiaires ont eu l'appui de PPAO en semences et en construction de la champignonnière. Et avec PPAO toujours, nous avons eu du matériel, comme deux séchoirs. Et nous avons eu une moto tricycle et puis une racheuse. Dans l'acquisition des semences aussi, nous avons acheté deux tonnes de semences. Et avec ces deux tonnes de semences, pendant un an, on a produit 9 tonnes, 600, quelque chose. Or, avant ça, on était entre 500 et 1 000 kilos. Là où on est maintenant, c'est plus dans le cadre du projet. C'est les bénéfices générés par l'appui et nous, on a continué par produire. Plusieurs autres projets sur l'ensemble du territoire national continuent de poursuivre leurs activités grâce aux différents accompagnements du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Au terme de l'exécution des deux phases du PPAO au Togo, au total, 613 610 bénéficiaires ont été touchés, dont plus de 250 199 femmes. On dénombre également plus de 422 971 transformateurs et producteurs qui ont pu adopter au moins une technologie rendue disponible par le projet. 14 nouvelles technologies ont été générées et employées par 101 302 bénéficiaires pendant que 364 547 hectares de superficie sont couverts par ces technologies.